Faire moi pour que je lui vende le dossier Ca peut être bien ce truc Ouais Alors attends, qu'est ce que je vais faire Qu'est ce que tu prends ? Non ça me démange Putain putain Mais t'es coincé une couille pardon Ah oui quand même C'est horrible, t'as fait super mal Où est ce qu'il est ce gars ? J'ai trop le numéro Jim Le mec s'appelle Jim Joe Breaker Est ce que t'as capté le jeu de mots ? Ah pardon, Jim Joe Breaker ? Jim Joe Breaker Jim Joe Breaker Jim le casseur de macho Ah oui c'est ça, c'est bien ce que j'avais Mais c'est un nom d'artiste C'est lui Alors attends j'ai un message C'est un artiste d'accord je comprends J'ai l'appelé artiste T'as un retour d'habit J'ai l'appelé artiste T'as un retour d'habit J'ai une marde comme ça on verra bien J'ai une marde comme ça on verra bien Ah tu conduis des trains ? En fait c'est ce qu'ils m'ont dit Ils m'ont dit vous allez conduire des trains Et j'aurais dit j'ai absolument aucune expérience Ils m'ont dit vous inquiétez pas c'est facile Je peux aller voir encore mais Alors je vais t'expliquer quelque chose Il y a pas longtemps j'ai ramassé un queumet qui s'était fait rentrer dedans par un conducteur de train C'est un bêtis dangereux Ouais La voiture était morte et le train pareil En gros j'ai remarqué le mec et le mec pétait un câble Parce qu'il s'était fait rentrer dedans par le train Il allait bien pépère Moi je me bouffe en train Ah bah c'est l'avant de sa voiture qui a pris tu vois Tu captes c'est Oh j'ai déménagé au paradis hein Non mais c'est vraiment le bout de l'avant de sa voiture qui a pris tu vois Ah il était pas dedans ouais Là si si il était dedans mais c'est le bout de l'avant que tu captes Il était pas en plein milieu tu vois Ah il était pas en plein milieu tu vois Il était pas en plein milieu Ouais ouais il m'a expliqué la situation c'est un délire Et le pire c'est qu'il m'a racontent Attends attends le plus drôle c'est qu'il m'a racontent que le keumet du train est descendu du train Il est arrivé vers le mec dans la voiture Et lui il demandait si ça allait bien le mec a pété un plomb en mode Ah t'as pété mon train Tu me bats 100 000 balles Enculé C'est pas il lui demande si tu me bats bien Il se met dans la merde Il a des comptes à rendre à son patron Dans le train c'est pas le plus d'une bagnale hein Beaucoup beaucoup plus cher Ouais enfin bref ouais le gars il sort 5000 balles c'était bien drôle d'ailleurs Et bref La situation était vraiment C'était lunaire Bah c'était un mec du ranch d'ailleurs Y'a un ranch Sur le coté est Oh Ranch quoi ? Plus de... Oh un ranch... Qu'est-ce trou ? Ou plus que tout ce qui est bovin ? Ah les deux en fait Et du coup ils font de la viande pour Burger Shop 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 Et tout ça tout ça Il t'a peut-être moyen de travailler là-bas hein Je sais pas Moi je sais rien Parce que j'essaie de bouffer du maïs cru moi Du maïs cru ? Y'a du premium quality Mais en fait En fait ça c'est des ingrédients Pour après se préparer quelque chose Tu bouffes le maïs cru Ouais mais ouais Des pauvres cornes Là je vois que ça Bah tu sais Je mettais un peu de beurre dessus là Au micro-ondes Et voilà Mais il est dégueulasse C'est du putain d'OGM Ouais t'enquille Putain d'OGM Tu sais quoi Je me roule du club Et si l'autre il est pas là On va bouger Ah bah moi je t'ai pas attendu hein Ouais je sais Je vais être en train de la fumer Moi je suis en train de rouler là Tranquillement Je roule Et on décoche Ouais désolé Ils voulaient te ramener des bières Et j'ai J'ai pas trouvé Ils font de la pub pour les bières Dans la Supéret Ah j'entends plus Night 10 Night 10 How are you ? J'ai le look hein Tranquille la vie de garagiste en fait Bah ouais c'est cool tu vois Tu pouvais pas mettre des Night 10 Je me mets bien tu vois Je me mets bien Bah en même temps Vu comment je m'acharde Tu vois Je me mets à l'aise quoi Bah c'est clair Attends T'es tout le temps sous les bagnoles T'as bien raison C'est ça C'est pas comme si j'étais encore chef à taxi J'étais obligé de t'habiller Costard machin Trois pièces Tout ça tout ça Bah moi c'est pareil T'as bien vu J'ai troqué la chemise rose De Costard Ouais A tout prix il est con D'ailleurs il va falloir te changer un peu Ouais bah casu hein C'est plus grand chose hein A part mon cuir Une chemise ou deux Oh la merde Nan nan tu vas te refaire T'inquiète pas T'inquiète pas Et toi c'est ma tenue la plus classe Pour trouver du boulot hein Ouais y'a pire Quand tu vas croiser certains cas en ville Tu vas comprendre qu'il y'a pire Ah oui nan mais ça je sais qu'il y'a toujours pire Je sais qu'il y'a assez casu là Faut pas partie des excentriques Ah oui 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 Bon je dis Quand j'étais à l'hulicorne vers la fin je t'avoue A cause de la coco là J'étais un peu trop excentrique Excellent Ah la tu me fumes Là je me retrouvais en slip debout sur le bar Avec un chapeau du de De putain de Ah je vais dire Et voilà je suis bilingue Un chapeau de unicorn Tranquille Tranquille Ah je suis plus en français Ça y est J'ai trop fumé Ouais J'ai du fumé un paquet de cup là Parce que le voyage il était gros Bah Disons quand t'arrives en ville Ici quand tu arrives par l'avion Ils sont pas très friendly les gens autour De toute façon j'étais bourré De toute façon j'étais bourré Alors je t'explique Je suis arrivé et j'étais rêve C'est parce que j'ai dévalisé le minibar de l'avion Oh putain Et 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 je me suis arrivé à l'auto Ah ouais t'as pas maximisé tes chances Attends j'ai un appel Ah non Ah non Je m'en parle Allo Ouais Ouais Depuis tout à l'heure Hein Tu vas bien depuis tout à l'heure Ouais ouais Bah j'suis toujours au Benilz Ah bah j'arrive Ah bah c'était rapide Vas-y bah à toute Oui c'était rapide A toute Bon bah c'est nickel Comme ça il va venir Il fait son cul-stop et après on part Tranquille Comme ça je suis sûr que Tu vois il me redérange pas derrière Oh wow Parce que là où on va aller En fait c'est pas à côté tu vois J'ai pas envie de faire des aller-retour tu vois Après j'vais pas J'vais pas rester sans temps Faut quand même que je pionce hein J'viens d'arriver Le voyage tout ça Ah ouais mais j'vais juste te montrer un coin Pour que tu puisses te faire euh Le voyage j'ai été long Comment j'ai galéré dans l'avion J'avais pas de place J'avais une tablette Putain elle marchait pas Elle arrêtait pas de bugger Je me trompais de bouton J'ai galéré comme un fou Ah ouais j'te crois J'te crois C'est pas simple quand t'arrivés en ville ici Dans cette ville Une fois que t'as commencé euh Purtout quand t'es teubé Et que tu t'es pas servi d'une tablette euh T'arrivés Airways mes couilles Depuis 100 ans Ouais c'est ça Je t'ai dit une fois que t'auras tes aises Tu vas voir c'est euh Ça coule tout seul Ça coule tout seul D'ailleurs j'suis quel âge maintenant ? Euh 37 Ah bah ouais ouais C'est habillé hein Ça y est hein Euh euh Et Bah bah pareil 32 hein Y'en a pas beaucoup qui connaissent mon âge en ville Donc évite de les boiter Ah oui 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 À part mon patron Encore j'sais même pas si il est au courant Souvent il m'appelle le jeune Mais ça c'est très bien Mais ça c'est très bien Ah bah le là Oh putain Oh putain Il a failli se prendre le poteau Ohlala Incroyable Ça a fait écouter Ça a fait écouter plus cher que prévu là Le custom Ouais On peut fumer l'intérieur du garage ? Euh ouais Pas trop Comment ? Ouais on a vu ça ouais Bonjour 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 monsieur C'est bien Ah attendez j'ai un petit Un petit coup sur l'arrivée Oh Bonjour monsieur pardon excusez moi Ah bah Ça va mieux mais j'ai eu plus à vous Et quand même plus doucement Ah bah voilà Ah oui Ça va mieux comme mieux Ah bah Vous savez On a vu tout ce que je fume Ça m'arrive Parfois je suis enroué Et on m'entend pas Euh dis moi c'est Far Xenon Et rouge Far Xenon rouge Je t'ai pas entendu On peut fumer dans le garage ? Non je te disais non En fait la porte y'a un courant d'air Y'a un courant d'air Y'a un courant d'air dans la porte en fait Je m'excuse Il arrive juste en ville donc Ouais je comprends Je comprends Ouais Il découvre Ah attend Oh allez Je te laisse travailler Excusez moi monsieur pour le dérangement Y'a pas de soucis Y'a pas de soucis Euh Du coup ça ça fait tant Tac Alors C'est déjà Ouais Ouais On va quand même s'arrêter 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 En fait tout à l'heure dans le Christophe Je t'ai fait payer déjà la couleur rouge Des néons Du coup t'as juste à payer le Xenon Ah Je viens de me rendre compte de ça en fait Je vais pas faire attention à ça Je vais vérifier un truc Bon c'est il là Pas mal Pas mal Il me reste 20 000 En fait j'avais plus Ah c'est pas grave C'est quand j'ai fait les comptes Parce que du coup j'ai ramené des véhicules J'ai fait la compta Et en fait j'ai pas récupéré l'argent Que j'avais payé du Burger Shot Euh Enfin du Burger Shot De toutes les commandes que j'ai fait au mini-hob Et en fait j'ai pris des hauts 4 quartiers Ok Alors euh Moi j'aimerais bien savoir les tables pour le moteur C'est pas pour le moteur Faut savoir euh Quels sont les meilleurs euh Comment je pourrais dire Les meilleures améliorations à faire Le meilleur combo d'améliorations à faire progressivement Ouais C'est ça que tu veux savoir Alors attends Je mette Autre petite J'ai une plus suspension C'est au plus bas Je sais pas si on peut redescendre encore Alors oui on peut Alors oui on peut Ça je le sais Je connais cette voiture A voir Mais là Je sais pas ce que je connais pas Bah en fait Euh là Si tu veux faire une euh Une amélioration de performance stratégique Tu commences par transmission Et moteur Ok Ok Comme ça tu Tu améliores La vitesse de tes passages de rapport Donc tu gagnes en accélération Et si tu améliores ton moteur Tu vas gagner en allonge Ok Et après tu finis par un turbo frein Ok ok Et combien ça fait pour la transmission complète ? Bah euh 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 Comment t'es dire ? Juste le moteur coûte le même prix que l'exenon Donc 11 000 750 Donc ça va faire plus que 20 000 Ouais Ou tarapace Bah moi je fais juste l'exenon Ouais Euh C'est pareil partout Le turbo Les freins Ils coûtent tout ça Le frein ils sont un petit peu plus chers Euh La transmission pareil En gros Et la suspension un peu plus chers Donc en gros euh Entre euh 11 000 et 12 000 pour chaque amélioration Et le turbo Si j'ai juste le turbo en plus Qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change quelque chose ? Bah en fait Un turbo ça sert juste à aller euh Plus vite Dans le rapport Un gros Un gros T'as une vitesse Ok La première vitesse Tu vas mettre Temps Aller de 0 à 100 Si tu rajoutes un turbo Ça va accélérer ce temps d'accélération Ça sert à ça un turbo Ça sert pas à aller plus vite en fait Ok Enfin Quand tu sens le dernier rapport aussi Tu vois Tu vas pousser la voiture Ouais Mais suspension j'ai peur que Ça du coup euh Ah bah tu vas racler sur tous les trottoirs Oui mais que ça supprime du coup le mode euh Du coup la suspension Ça baisse automatiquement Ah non non ça va pas Au contraire Ce sera beaucoup plus voyant Bah essaye de le mettre au plus bas Ah bah ce que je veux dire par là Là c'est que ça sera beaucoup plus voyant quand tu vas accélérer tu vois Mais là tu vas toucher la route hein Je vais toucher toucher Pas tout le temps mais souvent Ou alors faudra que tu fasses vraiment attention où tu roules tu vois Ouais je fais attention Mais au plus bas Mais euh Là t'auras pas assez hein Non mais tu mets juste euh Juste le Farx et non Et euh Le sous tension au plus bas Mais T'auras pas assez si Il te reste combien ? Il te reste combien ? J'ai 34 000 Je t'ai dit après une Ah 34 000 Après le Xenon Ok alors attends Mais pour l'instant Mais pour l'instant Le Farx Xenon Que ce soit rouge Et la suspension au plus bas Ok donc là t'es à 24 060 Ok C'est ça que tu vas du coup ? Ouais c'est ça Allez je valide Allez je valide Euh j'aime bien que le Xenon 60 Ah bah là mon cochon euh tu vas euh Quand tu es sur place la voiture elle se pose au sol C'est euh La voiture se pose littéralement au sol Là ta voiture c'est un OVNI Nickel Attends bouge pas Euh reviens Attends 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 j'ai pas fini Je vais juste euh avancer Ah tu veux voir si la suspension s'élève Mais elle s'élève Attends je vais voir ce que ça veut dire Ça va tomber sur le sol Bah par contre attends Quoi au dos d'un hein Il faut que le bas de caisse là Mais en gros En gros En gros Comment t'es dire Il faut que tu accélères Progressivement en continu Et que t'arrives à maintenir la même vitesse Pour que ta suspension soit tout le temps surélevée Même Par exemple pour comment t'expliquer Si tu roules constant A 10 km heure Ta suspension sera toujours levée C'est le principe du véhicule en fait C'est dès que j'arrive Tu m'arrêter un stop C'est ça C'est un loirider en fait le véhicule Euh alors attends J'ai fait ta facture Je comprends pas ça Ouais bah après t'as pas le délire De faire des jumps Oui y'a pas le délire hydraulique Mais bon Moi ça permet de la surélever Pour passer justement un petit poste Un marqueur Un godane T'es foutu là Tu l'as compris C'est pas un véhicule qui est fait pour faire le con C'est juste pour flâner J'ai fait beaucoup de vacances en France Vous allez là-bas Vous êtes foutu avec ce genre de bagnole Excellent Ok voilà pour toi J'ajoute ça à la compta Ouais mon patron il va devenir fou Il va me dire Mais qu'est-ce que t'as fait cette nuit ? Qu'est-ce que t'as maraqué ? Ah bah si ça sent le tabac il t'en voudra pas du coup ? Ah non bah de toute façon c'est aéré mais faut éviter Parce que par exemple Faut que tu parles plus fort Je sais pas je lui pose pas la question je m'en fous tu vois je travaille par plaisir Je kiffe mon taf ici Oui 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 je travaille par plaisir Oui bien sûr Tais-toi toi Si ça bouffait des pattes tu travaillerais par plaisir Bien sûr Ça roule en valeur Ah ouais bah ouais Voilà 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 J'ai vu encore quand il est venu me chercher hein C'est j'ai... J'suis plutôt moi monsieur J'ai des véhicules avant si vous voulez Ah bah écoutez ce sera intéressant Mais pour l'instant Je suis arrivé en ville J'ai déménagé il y a peu de temps On peut dire que je suis un peu sur la paille Et... Oui sur la paille Total bon Moi j'pense que si euh... Vous avez besoin d'un véhicule Quelqu'un peut vous le prêter J'ai des personnes qui... Tous les véhicules Quoi ? Bah pourquoi tu me regardes ? Je crois qu'on le regarde tous les deux c'est bien ça ? Oh 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 On d'accord jamais je peux lui prêter un véhicule Bah en vrai En vrai Vu que j'ai pas de logement Ou un matelas à l'arrière là Ça passe ? Bah ouais non ? Ah bah j'vais pas te prêter le camion J'vais te prêter mieux que ça J'vais te prêter mieux que ça J'vais pas te prêter le camion Mais j'vais te prêter mieux que ça Tu seras plus à l'aise Ah non bah c'est pas prêter le camion J'vais te prêter un... Oh Non mais... De quoi je me mêle toi ? Euh... Ouais c'est surement ce que je vais faire en fait C'est à ça que je pensais Non l'autre euh... La Talgator Ouais... Y'a pas beaucoup de cof dedans Il va s'encher avec Alors que le balleur il est beaucoup plus apte à aller Et euh... Par les chemin de terre tu vois J'ai pas de confiance pour toi J'ai une trottinette électrique J'serai heureux là Après... Pour le prêt d'une camionette J'pense il arrivera vite à la voir Oui 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 c'est pour ça J'ai pu être la voiture Tant qu'il arrive à... Ouais on va... On va bosser On va bosser Non bah sur ce bah merci beaucoup Et puis bah j'vais essayer surtout De sortir du... Du Bénès Essayez ? Ah oui oui Ah putain la rampe Allez c'est parti Oui Allez Ah bah c'est un bon test à ton garage Bah attends j'vais te montrer comment faire Regarde Laisse moi... Laisse moi faire S'il te plaît Est-ce que j'vais en diagonale ? J'sais pas Ah mais regarde J'vais y aller pour... Un père Zark Non 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 Et puis la sortir Oh regarde j'roule tout doucement Constant Et la voiture s'élève On va mettre moi en diagonale pour des... Après j'ai mis la ceinture par réflexe en fait c'est un automatisme Ah bah merci beaucoup En plus de me l'avoir descendu Et puis bah à la prochaine pour un nouveau véhicule Bah tu prends des notes Par contre les... Non des magazines là J'ai trouvé un magazine sympa Sur le comptoir Mais y'a pas d'image là C'est dardac Regarde Pas de blanche là C'est déçu Pour regarder Oh Ça va quand tu nous le montre Ça va C'est de la couverture vendée du rêve Je me suis fait avoir Alors là aucune idée Je m'attendais à pied 38 J'ai rien reposé tout à l'heure Bah au pire tu peux le garder Ah oui Et puis y'a bien Bah si y'a rien dedans Je vais essayer de t'en retrouver Ou y'a quelque chose dedans T'en feras un bouquin Pour faire tes notes Ah bah voilà très bien Ouais ouais Ça va faire très sérieux ça Quand je vais arriver A mon premier jour de taf Attendez je prends des notes Il va sortir son bouquin Hello Kitty Mais c'est pas Hello Kitty Ouais ciao Bonne soirée monsieur T'as pas vu qu'il y'avait des gros boules sur la couverture Si j'ai vu C'est pour ça que je dis Hello Kitty C'est ironique Ah oui Vas-y je vais t'emmener à la rivière Je vais te montrer Ah bien le bonjour monsieur C'est qu'il s'est quand même sécurisé le garage Vous avez des rondes de nuit Ouais bah il fait tout le temps le tour Et pour le coup d'ailleurs Je vais t'expliquer en fait Cette porte Quand tu restes trop près de la porte Des fois t'entends pas les gens autour Parce qu'il y'a un espèce de courant d'air Ah c'est ça d'accord Parce que j'ai cru que j'étais en train de me gratter l'oreille J'ai enlevé l'exérumène Elle allait être dégueulasse Oh c'est bien propre tout ça Alors attends 30 secondes Euh oui oh pire ça va Euh j'ai combien de bouffe sur moi là Bon là ça va faire Je vais en manger un Je vais envoyer Tu as vu ta ceinture ? Ah euh oui Ah oui, je vais lui mettre une clope, il faut fumer dans ta voiture, moi je m'en fous, dis-moi ce que je veux dire, il te reste combien tu es ? Alors, laisse-moi regarder dans mon application, ok. Au moins ils t'ont équipé d'un téléphone dans l'aéroport, c'est pas trop des chiens. C'est pas l'aéroport, c'était le mien, c'est juste que j'avais une carte team. Ah d'accord, ok. Ouais, fallait prendre un Mugo forfait. Dis-moi tout. Que je sache si je retire ou pas. Je suis pas totalement sur la faille, j'ai 3 SMIC. 3200 et quelques. Pas totalement sur la faille, ça va, ça va. Ah, allo ? Ouais, ouais, si si, je suis en train de réfléchir à un truc, mais attends. J'ouvre pas. J'vais lui filer 1500 balles. J'vais jamais faire la voûte sinon. Ouais, ça va, j'ai 100 000 balles. J'peux au moins diffuser quelque chose. J'vais lui payer son plateau. J'vais lui payer son plateau. Oh, ça va, toi. Tu peux descendre du véhicule, s'il te plaît ? Non. Tu m'empêches de monter dans mon véhicule. J'ai cru qu'on était coincé. J'vais te payer ton matos d'orpaillage. Oh, mais c'est adorable. Tu me diras combien t'as coupé, t'as remporté. Ouais, tranquille. On va juste faire un petit tour rapide pour que je te montre comment ça fonctionne. Non, pas tranquille. Les bons comptes font les bons amis. Mais non, tranquille. C'est pas comme à l'époque où je t'ai remporté à Unicorn. Mais c'est 1500 balles, c'est que dalle, les 100 000 balles. Tu peux même pas entrer une. Si c'est moi qui rentre, j'vais pas kiffer. A moins que ça ait changé, ça. D'ailleurs, je l'ai pas demandé. T'as une petite femme, n'as envie ? Non, je m'occupe pas les femmes pour ça. Oh, ça bichonne les voitures. Faut commencer, ça bichonne l'argent. Une fois que j'avais les moyens, on verra plus tard les femmes. Ah oui, ça t'inquiète. Moi j'avais eu pas pour ça non plus. Le taf, le taf, le taf. Les arnaques. Et maintenant, juste le taf. C'est mal passé. Oh mon dieu. Quel est l'un argument. Regarde, on le voit le pont d'ici. Il est magnifique. Il est magnifique. Oh putain, oh comment il est costaud. Il est magnifique. Bah alors, si on allait pas faire des prix de vacances au Mexique, c'est moi qui offre. J'ai 3000 balles. Ouais, non, je veux rester en vie moi. Allez, alors. Oh, ça va pas être si cher là, un petit suivant là-bas. Bah non, je tiens mes dents. Je tiens mes dents, vraiment. C'est peut-être un bon moyen économique pour moi de le refaire. Par là-bas. Avec le taux de change. Ouais, mais tu vas finir surtout dans les champs de coca où je te fais quelque connerie. Il t'arrête. C'est peut-être de l'art là-bas aussi. Merde. Y'a pas le taux de change. Wow. Tu peux te faire, ah bah écoute, je suis plus chef de taxi là. Enfin, non, il y a une limitation. C'est ce que je vois, c'est ce que je comprends. Ah, je roule maintenant. Après, tu verras, y'a des zones où tu peux te permettre, mais après faut faire attention. Oui, faut faire l'habituer. Moi, je t'avoue, je fais ça, je me fais flasher direct. Moi, je dis ça, mais après, jusqu'au jour où ça va tomber sur la gueule, j'aurai compris. Donc, ouais, ça va peut-être nous calmer. Ah, avez-vous entendu, monsieur ? Quoi ? Ou quand ? Au moment où t'as dit ça ? Après, y'avait une ambulance à gauche de nous. Oh, t'as enlevé ta ceinture là. Oui, oui, je voulais te montrer et appuyer sur le bouton sans faire attention. Ah ouais, non, mais oui, reste attaché, n'appuie pas sur ta ceinture. C'est pro, c'est un gros bouton rouge pour la ceinture. Ah oui, 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 je vois ce que tu veux dire, t'inquiète pas, y'a pas de soucis. Mais, ouais, non, appuie pas sur le bouton de la ceinture rouge. J'ai touché, j'ai touché ta voiture tout de suite, c'était rouge, je touche. Ah, ici, je vais te montrer. Tu vois le bassin ici ? Oui, oui. Ici, tu viens pêcher à l'aimant. À l'aimant ? Ouais, à l'aimant. Oui, c'est ce que font les jeunes, ça, j'ai déjà vu ça. Donc en fait, tu vas dans une épicerie, tu t'achètes une canne à pêche, tu pêches à l'aimant, tu récupères de la ferraille, des montres en or. On rentre en pomme et on va pêcher à l'aimant, mon ami. Tu veux qu'on fasse ça ? Ah non, on peut aller faire ce que tu comptais faire. Tu vois ? Bah, ce que je compte faire, c'est tout en or. Enfin, pas tout en or, mais comment te dire, en plein milieu des montagnes. C'est le côté... Ah bah, moi ça me va. Ouais, t'as le temps, ouais. 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 Ouais, je vais passer l'aide de naissance. On a quoi ? On se veut aller me coucher dans une heure, comme ça ? Ah bah, je vais tenter de te montrer un tour pour que tu comprennes. On va juste te récupérer quelques pépites d'or, histoire que je te montre comment ça fonctionne à la fin. Tu nous as mis la musique, là. N'est pas ? Tu as mis la musique, là. Non, tu quiénes ? Ah ouais, tu coralescènes qu'il y a un, ouais. Ah oui, quel est que tu arrasse, bah, quoi ? Je me sens que je suis un peu. Je me sens que je suis un peu plus. Je me sens que je me sens que j'ai toujours l'apporté. Je me sens que tu faisais la musique deinstruire. Je me sens que tu m'as décoré de chute, là. J'ai même que tu m'as décoré. Je me sens que tu m'as décoré. Je me sens que tu m'as décoré à moi. Allait bien, je m'as décoré de l'involution différentes. Mais d'accord. Voilà, je suis gentil, je t'éteins la radio. Oui, pas de soucis. Ça va, il faut le fumer dans une station service. Bon putain, 251. 251 balles pour un plein. J'ai mal. 250 balles le plein là ? Non, 250. Il est à combien le bidon là ? A 4. Non, je veux dire le prix du litre. Ouais, à 4. Je crois qu'il est à 4, un truc comme ça. J'ai avalé ma clope de travers. Tu vois, toi aussi ça t'étonne. Ah par contre, fais gaffe parce que je crois que t'as arraché le bidonio sur le cuillot là. Tu vas te faire rouguer ? Non, 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 t'inquiète. Viens, on va voir dans l'épicerie vite fait. On va voir si on veut pas te choper une gane à pêche quand toi t'en a une déjà. Oh yeah ! Ouais, je crois que j'en ai vu à l'autre épicerie donc... Il y en a partout de toute façon ça. Je sais pas si tu es sûr en pêche. Oui, c'est le bidonio de pêcheur. À mon avis c'est fermé là. Ouais, il y a personne. Bonjour ! Ah, il y a son père. Bonjour ! Ils vendent pas ici, il y a que l'ATM de... Bonjour ! Non, non, ils sont pas là. À mon avis t'as rendu repos au fond. Ah mais il faut fermer les portes hein ! C'est dangereux quand même ! Euh, à côté là-bas il y a la boutique informatique. Tu peux acheter du matériel. Mais... Je suis jamais allé, tu vois. Si tu veux on peut aller y faire un tour. Oh bon, on pourra essayer. Mais t'as vu comment je me débrouille avec mon téléphone ? T'es sûr que tu viens d'ormi ? Ouais, on va oublier. On va oublier. Après tout ça prend hein ! Mais j'ai pas mal vu vos jeux vidéo donc ça va hein ! Mais... Ouais ! Et depuis qu'ils ont fait des mises à jour logiciels sur le téléphone, moi je suis faux d'ailleurs ! T'as y est, je suis vieux, je suis largué ! Donc là à droite y'a le casino avec tout un complexe euh... Bon, je vais pas claquer les 3000$ que j'ai. Ouais ouais, on va éviter quasiment. De toute façon on va monter directement dans le nord. Ça va rouler sec. Ah oui oui, elle monte euh... Je fais quasiment du 200 avec. Ah oui ! Elle est violente hein ! Ah oui j'ai vu d'accès là ! T'es monté à 132 euh... Là je l'ai entièrement euh... Vidouillé. Ah c'est ça, ça a vidouillé le moteur hein ! Ouais là j'allais vidouiller. Oh putain ! Il y a un coup de frein lui ! C'est bon réglage hein ! Ça marche bien ! C'est ça. J'ai dit, j'ai commencé à prendre le coup de main là au garage. En même temps le patron est pas mauvais, il est bon. C'est un bon. Je vais me montrer quelques petites techniques là. C'est un bon. Oh, faudra que tu me présentes, on ira boire des coups ! Euh... Il y a peut-être moyen que tu l'apprécies hein, je pense. C'est un gitant. Ah bah moi tu me connais, de toute façon je m'entends bien avec tout le monde hein ! Oui oui, mais je te préviens tu vois. Faut y aller pour me casser les couilles hein ! Ouais je sais, mais lui justement on va pas le rendre fou non ! C'est pas... J'en fous les gens, bah justement ! C'est moi qui le fous, mais j'en fous pas les gens ! C'est pas l'avantage ! C'est quelqu'un de très réglo tu vois. Donc si tu le fais chier par contre, après il mord et il lâche pas tu vois. Oh mais c'est pas qu'elle, tu t'es dit moi c'est finalement... Non mais je te dis le genre tu vois, je te dis le genre. Et même à l'époque, rappelle-toi, je faisais des magouilles mais en fait j'avais pas d'ennemis hein ! Oui oui oui, je me souviens. C'est des gants qui sont tombés et moi je suis pas tombé. Je me souviens mais je te donne juste l'info tu vois, c'est pas mal que je dis ça. Sinon même, rappelle-toi, il y avait des petits gangs qui venaient genre à la botte de strip, qui me cassaient les couilles. Je les ai vus foutus dans ma foche hein ! Ouais, je me souviens. C'est vrai qu'il y avait des sacrés casse-couilles là où est-ce qu'on était avant. Ouais les cyclistes ! Ouais, il y a pas de... Cassez-vous les cyclistes ! Alors le bar à droite là, le Yellowjack, je connais les patrons. Ah bon, voilà un endroit où on ira bon envers. Parce que quand je suis arrivé... Heu... Oh faut que je te montre quelque chose ! Attends... Enfin, admis-toi. Quand je suis arrivé en ville, j'ai repéré un truc. Ah, déjà ça part en couille ! J'ai repéré mon ami ! Attends, 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 attends... Et j'ai pas trop compris à quoi ça pouvait servir. Mais vraiment, ça m'a intrigué. En fait, quand tu travailles au tabac... Tu vas revendre ton tabac dans le bâtiment là-bas là. Ah bah j'ai pas voulu travailler au tabac. Attends, je vais tout cloper et je vais rien revendre. Ouais... Mais justement, attends... Je vais me faire miquer parce que si je péta des cartouches... Ils vont... Non mais en fait, quand tu travailles au tabac, tu revends directement les feuilles en fait. Tu les gardes pas. Tu vois, il y a un mec ici là. Ah mais il est plus là ! Bonjour ! Il est plus là le mec. Mais bref, attends... Ah bah si, par contre... L'établi est toujours là-bas. Je vais aller voir. Je suis quasiment sûr qu'il y a moyen de fabriquer des clubs de contrebande. Ici. Une cigarette de contrebande ? Oui. Regarde. Comprends-tu ? Je veux revenir. Je veux voir qu'il y a un établi, mais après qu'est-ce qu'il faut en faire de cet établi ? Mais normalement ici, là, en face de l'étage art, t'as un kummeh à qui tu vends les feuilles de tabac. Mais là, il est pas là. Tu vois ? Pourquoi se prépare là ? Et là, il y a un établi. Mais l'établi, j'ai jamais essayé de m'en servir. Mais je suis quasiment sûr qu'il y a moyen d'utiliser pour fabriquer des clopes. Je pense que c'est ça, je suis pas sûr. Bon, je te dis quoi. J'aurais jamais dit de te montrer ça. Tu vas faire les conneries toi, frère. Bon, je t'ai dit, règle en haut, règle en haut. On va rester au vert. Mais bon, moi tu le sais, tu vois. Vite de te connaître par là, parce qu'à mon avis, il y aura du monde qui vient ici. Bon, on va aller à cette foutue mine. Euh, cette foutue rivière. Bon, à la mine, pour le coup, faut pas y aller. Elle est interdite. Elle a été fermée. En plus, ton confote qui venait au Unicorn à l'époque, il est pas shérif aujourd'hui, tu me disais ici ? Si, si. Non, il est pas shérif, il est LSPD. Tu veux vraiment le décevoir comme ça toi ? Il est LSPD. Non, non, non. Ici, c'est la jérédiction du shérif. Ah, on est dans un autre état ? Ah, c'est le cas. Pas vraiment, mais... Mais oui, c'est géré, ok. C'est géré par une autre police. Ils ont sardé les jérédictions en fait. Ouais, même si tu te fais gauler, même dans le Nord ou quoi. Moi, tu vas être déçu, hein. Tu es un criminel. Non, je vais pas faire le TB. Mais tu fais quoi, je suis dans la merde, hein ? Tu vas faire contact ? Ah bah là, il y a une épicerie. Tu vas pouvoir t'acheter une canne à pêche, normalement, ici. Oh, j'avais bien mis ma ceinture, moi. Comme ça... C'est pas grave, de toute façon, je suis pas un TB sur la route. Comme ça, si demain, tu veux... Aller pêcher au lieu d'aller venir jusqu'ici, parce que c'est loin, tu vois. Bah, tu vas pêcher, tu vois. Prends-en jusqu'une, hein. C'est ça, 1.50. Ouais, j'avais du cash, je viens de me rendre compte. Du coup, j'ai payé cash. Parfait. Ah bah... Merci, bonbon, monsieur. Attendez, excusez-moi, je prête sous le bar. C'est juste pour montrer à mon ami en magazine. Ouais. Eux, eux, c'est de l'arnaque, là. Y'a pas d'image dedans. Ouais, c'est vrai. C'est de l'arnaque. J'ai compris, j'ai compris. Oh, putain. Attends, je regarde ce qu'il y a d'autre. Les jumelles en revendant dans l'affaire. Peut-être que le Pussycat ou le... Ah, j'ai pas lu le Lady Garden. Ah, et le skateboard aussi. En avoir un sur soi, c'est utile quand t'es la patte. Je vais me casser la gueule. Ouah, tu fous sous tes pieds, tu roules, quoi. Allez, on va passer à Louis Jones. J'ai acheté un petit skateboard. Oh, là, ouais. Si on sait jamais, si un autre se retrouve à patte, tu serais bien content de l'avoir. Tu iras plus vite qu'à pied. Ok. Ah bah, j'avais laissé ouvert. C'est malin, ça. Bah, elle a marreau, hein. Je cherche pas une équipe qui gagne, hein. Ah bah, non, hein. C'est le top, celui-là, ça va. C'est pas ton patron, ou quoi ? Hein ? Peut-être que c'est pas ton véhicule de service ou à ton patron, celui-là, c'est ton véhicule. Ah non, c'est à moi, non, non, c'est à moi. Ah non, mais je suis... En fait, en quelque sorte, je suis quand même pété aux as, hein. Ça fait peu de temps que je suis là, j'ai déjà trois véhicules, j'y en a un qui fout le custom, celui-là, pareil. Si tu sors là, tu laisses les clés sur le compteur et je pars avec, et t'appelles l'assurance, elle va te rembourser une partie. Tu vas te retrouver dans la merde, toi, surtout. Mais je ferai pas ça, tu vois. Je t'ai dit, je te prêtais un véhicule après. Attends, toujours, le travaux, hein. Je te prêtais un véhicule après. Non, mais dès que je veux, je vais m'acheter une voiture, voilà. Non, non, non. Je te fais en vente, toi. Ouais, comme tu le sens, comme tu le sens. Ah, mais là, j'ai vu de... Une voiture en vente, elle va nous les faire péter et tout. Elle a vachement envie, la bagnole, à 5 000 balles. C'est ce que je dis, 15 000, donc. Comme tu le sens. Moi, je te conseille d'attendre et d'acheter un camion à 17 000, tu vois. Comme celui-là. Il coûte 17 000. 17 000, la camionnette ? 17 000. Ça le fait, ouais. 17 000, ouais, ouais, 17 000, c'est pas cher. Et il coûte moins cher en ville. Celui-là, je l'ai acheté au Conseil du Nord. Le Conseil du Nord, en fait, c'est une... C'est une annexe qui est ouverte H24, en fait. C'est une marmaque. Non, c'est pas une annexe. C'est une annexe qui est ouverte... C'est une marmaque. Arrête. C'est une annexe qui est ouverte 24 sur 7, ça, gros. Ouais, du coup, il faut payer le prix, je vois. Tu payes plus cher, quoi, en fait. 33 % plus cher, je crois, un truc comme ça. Ah, bah, c'est ça qui en fait presser, hein. Ouais, donc, c'est... Dans le sud, c'est pas 17 000, quoi, enfin, bref, voilà. Ouais. C'est une arpaque, le Nord. Ouais. Ouais, il y a un serre en bas, là. Le goût m'un coup de canapèche ? Non, ouais. Je suis pas sûr d'y arriver, hein. Non, c'est pas le but. On lui émante la gueule. J'y comprends. Ah, tiens, je prends l'émante, je vais ballon dans la tronche. Après, je te dis, je suis pas sûr d'y arriver. Si j'y arrive, ce soir, on bouffe un petit... Qu'est-ce que c'est que c'est ? C'est un coyote. Il y a un putain de coyote. Ouais, ça craint pas. Ils sont pas méchants. Par contre, les cougars, il y a des conneries comme ça, ouais. Il y a des cougars dans ce coin ? Ah bah, ici, là, non. Mais si tu t'aventures plus loin, ouais, il y en a. Je sais qu'il y a des coins où il y a du cougar, dis. En fait, si tu t'aventures plus loin en face de nous, tu peux croiser des cougars. Et eux, ils te... Ils te déchèquent, quoi. Mais eux, ils pardonnent pas. Je suis déjà fait attaquer par des cougars, hein. Ah merde, j'ai oublié d'aller acheter le plateau, quel con. Ouais, c'est ce que j'allais dire, qu'on ne voit pas qu'on achète du matos. Si, il te faut un plateau, enfin, un tabi. Sinon, tu pours mon t-shirt ? Non, ça suffira pas. Non ? On l'a bien tenté, mais ça suffira pas. Sur notre vie, il y a grand chose, quoi. Je vais ramasser de la terre, hein. Ouais. Il va surtout te retrouver dans ce nuit, tu pourras plus mettre ton t-shirt, quoi. Il sera mort. Ah, ma technique de séduction n'a pas marché. Alors, euh... Tu t'es bourré ou quoi ? Je me sens très bien, j'aime pas les faux. Mais t'es encore bourré, toi ? Ah, euh, bah oui, j'suis fous tout le temps. Ok. Ah, attends. Euh, que je me rappelle, il faut aller. Euh, bordel, c'est où déjà ? Oh, putain, ouais, c'est bon, ça va, c'est pas trop. Il y a juste 3 km à faire, quoi. Ouais, il est juste à payer le prochain plan, là. Non, non, euh, t'inquiète, c'est pas plus un problème. C'est moi, le Devil, qui ai oublié d'aller chercher le plateau. Ah, attends, j'ai changé... Attends, 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 un second. Vous voyez bien, je vais rouler une petite clope. Et parce que j'ai plus d'enduit sur moi. Mais de haut, je vais rouler une petite clope. À faire, je vais rouler une petite clope. Je vais flirer un peu. Je vais rouler un peu plus. Je vais rouler une petite clope. Désolé Oh t'inquiète J'ai regardé l'heure là parce que je calculais Ouais j'en me mets dans plusieurs Ça va encore De quoi ? Ah parce que j'ai un déjeuner demain Faut pas que je loue Ah oui oui Tout à l'heure Ah ouais Ouais je me speed Oh non Oh Oh Ah C'est en train d'être